A l'occasion de l'anniversaire du centenaire de la Trésorerie Générale, et grâce au musée où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons considéré qu'il était important pour une institution comme la Trésorerie Générale d'être ouverte sur la société et notamment sur la culture qui est nécessaire pour la formation de nos jeunes et de nos fonctionnaires en général, femmes et hommes. Et donc il était question de s'intéresser à beaucoup de thématiques, qui sont des thématiques qui traitent de l'histoire, de la philosophie, de la stratégie, enfin sur différentes disciplines. Le but c'est d'avoir des fonctionnaires qui sont pluridisciplinaires et qui sont ouverts. Donc le plus important c'est cette ouverture sur notre environnement et je crois que c'est grâce à cette ouverture qu'on peut mieux servir le citoyen. J'adresse un peu de l'organisation. J'adresse un petit peu de l'amédiaire, j'adresse un petit peu de l'invécu pour l'islam, et j'adresse un petit peu de l'université, j'adresse un peu d'une écrivule. J'adresse un peu de l'islam. Des ésdames, c'est un peu de l'islam. C'est un peu important, parce que c'est un peu de l'islam, dans l'islam de l'aise, et aussi un peu de l'aspect d'aise, et un peu d'aise en l'extérieure au l'islam, Le film de Mdeb a fait des livres, il a fait des expositions et il a mis les gens en contact. Et ça, ce travail de passeur et ce travail de lien, c'est comme ça que lui, il inventait toute cette façon de tisser des liens. Donc je pense que son grand travail, c'est un travail de l'ombre qu'on ne voit pas spécialement et où il va aller chercher des choses, les mettre en relation, téléphoner à quelqu'un, lui dire il faut que tu vois un tel. Vous discutez avec lui, il vous envoie un email, il vous dit est-ce que tu as lu ce livre, il vient de paraître, etc. Donc c'était un homme d'ouverture, de partage et de lien. Et je crois que ça, c'est donné à très peu de personnes. Et en fond, c'est les grands, il a été comparé au grand, grand, grand philosophe érudit de la Renaissance italienne et au grand soufi. Donc il était à la fois quelqu'un dans l'ouverture totale et en même temps quelqu'un qui va tirer vers la signification. C'est pas le beau pour le beau, c'est le beau parce que ça veut dire quelque chose et parce qu'on est là sur terre pour essayer de faire des choses intéressantes et rapprocher les gens pour qu'on vive bien ensemble, qu'il n'y ait pas des guerres, qu'il n'y ait pas de haine et que la religion, elle ne soit pas un enfermement, mais qu'elle soit une façon de rencontrer l'autre. On dit sa réalité, dit sa vérité, dit son héritage, dit son histoire. Et moi, vous savez, chaque fois que je me présente, je suis dans une conférence internationale à l'autre bout du monde, je commence pas à dire que je suis âgé de 3000 ans parce que j'ai le privilège et c'est une vraie richesse d'être dans mon pays détenteur de la convergence de tellement de civilisations. Et vous le savez, la diversité culturelle chez nous au Maroc, elle est le réacteur le plus puissant de notre modernité. Et donc, chaque fois que j'ai l'occasion de théoriser là-dessus, d'évoquer, de débattre comme on l'a fait cet après-midi, c'est un moment de très grande satisfaction et de très grande fierté quand on a vu ces centaines de personnes qui étaient là écouter avec une telle assiduité, une telle attention des propos qui n'étaient pas toujours des propos du café du commerce. Ils étaient assez complexes et profonds. Et moi, ça me rassure, ça me rend très optimiste pour mon pays.